Bonjour, je viens de passer une bonne nuit du 13 au 14 juillet à l'hostellerie provençale de Porcroux. Il est 5h30 et je commence à marcher tranquillement, lentement, parce qu'il fait déjà chaud. Pas de vent, il fait lourd, silence absolu, à part le bruit de la mer qui s'éveille, dominée par une belle pleine lune. J'emprunte la route des forts et le paysage s'éclaire progressivement. Depuis Porcroux, on voit très loin la baie de Hier et même jusqu'au Cap-Sissier, qui est plus loin que Toulon, où je vous ai amené par différents documentaires. J'ai un sac lourd, 2,5 litres d'eau, de la nourriture, une combinaison complète, palmes, masques, tubas, et mon matériel de tournage. La route des forts, je passe devant le fort de Léminence, qu'on attribue à Léminence Grise, le cardinal de Mazarin. Ici, des pierres angulaires qui renforcent un coin de ce fort de Léminence. Et un peu plus loin, le col des quatre chemins. En continuant tout droit, on arrive vers d'autres forts. Le plus haut fort de l'île de Porcroux, et puis on peut continuer par les crêtes. Mais je passe par le plus facile, le plus court, une belle piste forestière. Et ça y est, le soleil commence à poindre au milieu de la végétation, des arbres, là surtout des chaînes verts. La piste est bien entretenue, interdite aux véhicules à moteur, et également interdite aux vélos. L'île de Porcroux est une île où l'on marche, où l'on nage, où l'on fait du bateau, où il est interdit d'aborder en jet-ski, mais Emmanuel Macron s'est permis d'arriver en jet-ski, avec ses gardes du corps également sur un autre jet-ski. Vous voyez le côté écolo, le côté préservation de la nature, respect, bon exemple. Ce président donne un mauvais exemple. Le soleil se lève au-dessus de l'île du Levant. C'est un paradis pour les naturistes. Mais attention, si vous y allez et que vous vous filmez, sachez que YouTube, qui est une filiale de Google, interdit maintenant la nudité. Donc pensez à apporter un cash-sexe. Éventuellement, faites un peu comme moi, utilisez le masque de Trump, celui qui a élu à vie des vieux schnock de juges, dont on parle en ce moment un peu beaucoup, parce qu'ils déraillent complètement. Eh bien, la France risque de ressembler à l'Amérique si nous laissons des vieux machins nous gouverner. Mais quand un jeune machin agit comme un vieux machin, alors là, c'est catastrophique. Je pense qu'il est incapable de marcher sur ses sentiers sans une armée de gardes du corps. Voilà, j'approche du but de ma randonnée matinale, celle que j'ai commencée de bonne heure pour ne pas cuire sous un soleil caniculaire, le tuf. Le tuf, eh bien, c'est une roche un peu particulière, faite de sable aggloméré, qui prend ici, à Portgrou, des formes, des couleurs tout à fait particulières. Donc, je vous invite, si vous allez à Portgrou, à marcher jusqu'au tuf. C'est vraiment une très belle randonnée. Mais soyez bien chaussés, soyez bien équipés, ayez de l'eau, des livres pour la journée, parce que ce n'est quand même pas la porte à côté, c'est l'autre côté de l'île par rapport au village et au port de Portgrou. Remarquez la structure de ces rochers. Ils sont très pointus. Donc, aujourd'hui, ça va, parce que la mer est calme. Mais quand il y a des vagues, ça n'est ni facile de se mettre à l'eau, sauf à sauter du haut d'un rocher. Et ce qui est difficile, c'est d'en sortir. J'ai apporté sur mon dos, dans mon sac, tout ce qu'il faut pour cette randonnée qui se prolonge maintenant par une randonnée aquatique. Et là, vous voyez, ce sont des vivres de course, des abricots frais, du soja au chocolat et du jambon. Parce que le jambon, c'est bon. Ça apporte des protéines, ça apporte des matières grasses, ça permet de faire des efforts. Parce que là, je m'apprête à nager avec palme, masque, tuba et combinaison pendant plusieurs heures. Donc, le jambon, c'est bon. C'est ce que disaient Astérix et Obélix. Donc, si d'autres personnes disent que le jambon, c'est pas bon, eh bien, c'est tant pis pour elles. Moi, j'apprécie le jambon. C'est bon. Et je suis un vieux sportif fatigué par cette randonnée, fatigué par les plongées que j'ai effectuées hier. Donc, avant de me mettre à l'eau, avant de nager pour plusieurs heures, eh bien, je me fais un massage. Et j'ai le droit de me masser puisque je suis un masseur kinésithérapeute diplômé d'État. Donc, même les amateurs de censure sur YouTube, vous voyez que j'ai mis un petit truc devant pour qu'on n'aille pas dire que j'ai montré ce qui ne doit pas être montré sur YouTube. Eh bien, heureusement que j'ai le droit de me masser. Mais cette forme de massage relaxant, en réalité, pratiquement tout le monde peut se masser. Simplement vérifier qu'il n'y a pas autour de vous des gens avec des téléphones malicieux qui font semblant de téléphoner et qui vous filment et après, qui vous passent sur YouTube. Et après, YouTube va dire « Mais c'est de l'indécence cette nudité. » Si vous voulez en savoir plus sur le massage, allez voir ma playlist « Améliorer sa santé ». Je donne un certain nombre de conseils qui sont à la portée de pas mal de gens. Comme là, se tapoter sur les jambes, sur les cuisses, eh bien, ça fait du bien. Vous pouvez le faire. Essayez. Vous ne risquez rien à condition de respecter votre corps. Et vous pouvez faire du massage et de l'assouplissement. En même temps, en même temps, c'était la formule favorite de Françoise Mézière, masseur kinésithérapeute parisienne, qui a créé sa méthode Mézière à partir de 1947. Et Macron, c'est un jeune plagieur de 2017. Moi, je suis un vieux kiné qui donne un peu des références historiques. Écartez les bras inspirés, croisez les bras soufflés. Inventez-vous des exercices qui vous font du bien lorsque vous êtes dans une belle nature et appréciez d'y être, appréciez la nature en la regardant, en faisant mieux que la regarder, en l'observant. Observez ces strates de rochers, c'est ça, le tuf de Port-Croux. On n'en trouve que dans cette zone de l'île à l'est, tout proche de l'île du Levant. Petit trou de mémoire. La mer est belle, elle est calme, mais attention, j'ai déjà rencontré des mers agitées dans ce secteur et il y a souvent des courants, des courants qui peuvent être forts, vous entraîner au large, vous empêcher de revenir au bord. Donc, attention, ce que je fais plusieurs kilomètres de nage côtière, ça n'est pas pour n'importe qui. Moi, je suis un vieux maître nageur-sauveteur et j'ai des années et des années de pratiques, d'expériences, de connaissances, je fais attention. Donc, vous aussi, faites attention. Vous ne risquez pas de vous faire manger par ces poissons dorés avec des bandes jaunes. Ce sont des sopes. Je vous l'ai déjà dit, les sopes sont des poissons véganes, végétariens. Ici, à Port-Croix, on peut les approcher plus facilement qu'ailleurs. et regardez les poissons, admirez-les. Port-Croix est une zone où les poissons sont rois. Macron, ce n'est pas le roi. Les poissons sont les rois. Et quand Macron vient en jet-ski faire broum broum broum, pouet pouet pouet, eh bien, il dérange même les poissons. Et puis, il dérange aussi les gens à qui il casse les oreilles. Donc, il ferait bien de réfléchir avant de faire certaines choses. Je continue à observer la nature. Un petit mérou, je lui fais peur. Pourquoi ? Eh bien, parce que je n'ai pas le masque tuba, une combinaison et que je pourrais être un chasseur sous-marin. D'ailleurs, ce matin-là, du 14 juillet, j'ai été contrôlé par les gardes du parc en Zodiac électrique. Ils sont arrivés sans bruit et ils m'ont dit « Montrez-nous vos mains. » Eh bien, j'avais une caméra dans la main, donc pas de fusil sous-marin. Donc, ils m'ont dit « Bravo, monsieur. » Regardez, cette méduse, elle est en train de se faire attaquer, de se faire bouffer par des poissons qui sont des bogs et il y a un petit sard et le petit sard il attaque les bogs. Histoire de leur dire « Cette méduse, regardez, c'est ma taille, elle est pour moi, laissez-moi bouffer cette méduse. » Comme quoi, il y a une hiérarchie chez les poissons. Bon, là, pour l'instant, elle est sauve mais elle risque de se faire bouffer les tentacules et le reste. Comme quoi, même un animal qui est venimeux, la méduse est un animal venimeux dans certains pays comme Australie, eh bien, il y a des méduses dont la piqûre est mortelle. Par contre, là, il s'agit d'une méduse que l'on voit souvent en Provence, méduse pélagie. Elle a des tentacules, elle a aussi des filaments urticants. Eh bien, moi, je croyais être protégé avec ma combinaison quasi intégrale. J'avais un petit espace de peau libre au niveau du front et une méduse m'a piqué et j'en ai eu pour plusieurs heures à sentir la brûlure. Donc, faites attention, nagez avec un masque et un tuba et regardez si vous voyez des méduses slalomer et ne vous laissez pas approcher par les méduses parce que ça pique et la brûlure peut rester marquée sur la peau pendant très longtemps. rocher escarpé, rocher cassant, ne vous avisez pas d'essayer de grimper dans ce secteur. Pourcrou n'est pas une île pour y pratiquer de l'escalade. J'observe les différents poissons, des saupes, des sars, je passe d'un endroit à un autre endroit et je rencontre d'autres méduses de Pélagie avec ces fameux filaments. Vous voyez que là, ça peut être beaucoup plus long que le corps de la méduse et que ses tentacules. Donc, attention, les méduses, ça pique et ça peut faire des dégâts au niveau du visage, au niveau des yeux, vous mettre en état de panique et panique en mer, risque de noyade. Je vous parle comme un ancien maître nageur sauveteur. Pendant des années, mon travail a été de prévenir les noyades. Mais c'est vrai qu'en France, les politiciens, eh bien, la prévention, eux, c'est pas copain-copain. Là, copain-copain, eh bien, ces corbes, jadis, on en voyait très peu. Et maintenant, à Port-Croux, dans certains secteurs, ces corbes, il y en a pas mal. Ce mulet, je dis qu'il est zen parce qu'il semble faire de la méditation sur place et il marche comme certains moines zen qui pratiquent que la marche zen, si vous faites de la relaxation, de la sophrologie, vous avez pu en entendre parler, eh bien, ce mulet me semble être un mulet zen, tranquille, il n'a pas peur de moi. Par contre, là, vous avez aperçu un petit mérou, il a sauté par-dessus un rocher et il s'est engagé sous un autre rocher. Là encore, je lui ai fait peur, mais cet endroit, c'est très près de l'île du Levant et de l'île du Levant, on peut arriver d'un coup de bateau pneumatique avec un fusil et tirer quelques poissons de Port-Croux. et c'est pour ça que les gardes du parc patrouillent et si jamais ils attrapent un pêcheur sous-marin, j'espère qu'ils vont le suspendre par les pieds jusqu'à ce que les poissons le mangent. Un petit sard et la tour de Forman. Et là, deux gabiants, c'est-à-dire des albatros provençaux. des loups. Eux aussi sont en chasse stationnaire. Il n'est relativement rare d'en voir autant. Là, je suis arrivé au bon moment parce que lorsque j'ai renagé ici une heure après, ces loups avaient complètement disparu. Comme si j'avais été l'objet d'un mirage, mais non, ma caméra a bien enregistré. Et ça, ça ressemble à un loup, mais ça n'est pas un loup, c'est un mulet ou muge. Même technique de chasse, ils se positionnent et quand ils voient ce qu'ils ont envie de manger, une accélération de chasse, ils se positionnent et miam, 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 miam. Je suis vraiment content de filmer ces animaux aussi tranquilles qui n'ont pas peur de moi et de vous les montrer. Mais pendant que je nage, eh bien, je porte un sac à dos. Dans ce sac à dos, il y a un deuxième sac à dos et un troisième sac à dos. Et comme aujourd'hui j'ai mis plus de choses qu'ils ne pouvaient en contenir, eh bien, tout a été inondé. L'argent, cartes bancaires, cartes de sécurité sociale, tous mes chargeurs avec batterie, tout ça, c'est mort. Les vêtements ont été un peu salés. Voilà. Des fois, il peut y avoir des accidents. C'est un incident. Je dis au revoir à l'île du Levant et je rentre deux heures de marche sous un soleil caniculaire ce 14 juillet 2022. Mais il faut bien marcher pour rentrer jusqu'au port car 17h30, navette, TLV, retour vers le port d'hier, puis un premier bus pour hier et un deuxième bus vers Toulon. Je viens de passer les 13 et le 14 juillet à Port-Croix. J'en suis content. J'en ai tiré trois documentaires. Celui-là est le troisième. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permettra de suivre mes pérégrinations. Merci.